Coucou les beautifoules, dans cette vidéo je vais vous montrer tous les produits que j'utilise pour le jour de la douche et du lavage de cheveux et vous allez voir donc que c'est vraiment pas compliqué donc le matin ou la veille, ça dépend des fois, je mets toujours un petit peu d'huile de coco dans mes cheveux pour les nourrir l'odeur est vraiment très agréable, c'est un régal donc bien sûr je fais fondre une petite noisette entre mes mains parce que cette huile est solide en dessous de 25 degrés et je répartis le tout directement avec les doigts, sans bien sûr oublier ni les pointes ni les racines ensuite j'attache mes cheveux en chignon ou alors je planque tout sous un chapeau, un bonnet ou une casquette si jamais je dois sortir, comme ça c'est ni vu ni connu et comme ça je vais laisser poser toute la journée donc ensuite dans la soirée je prépare mon shampoing, c'est à dire un oeuf de poule dans un petit flacon applicateur pour l'après shampoing j'utilise simplement un yaourt nature et pour le gel douche un petit peu de farine de maïs et le fameux super miraculeux vinaigre de cidre et voilà ! bon bien sûr il est toujours possible de faire plus élaboré mais non seulement j'ai pas envie de me casser la tête mais en plus j'en ai vraiment pas besoin, donc vive la simplicité ! à l'usage pour l'application un petit exemple sur une mèche donc il faut simplement mouiller évidemment et puis ensuite appliquer l'oeuf sur les racines uniquement et masser un petit peu pour bien le répartir et le yaourt se met uniquement sur les longueurs ensuite le temps de laisser poser j'ai le temps de me laver la peau avec le gel douche qui est tout doux et tout crémeux voilà c'est parfait donc il n'y a plus qu'à bien rincer en commençant par les longueurs et laisser donc l'oeuf couler sur le restant de la chevelure ça suffit amplement à les laver même avec de l'huile dessus de toute façon vu que j'ai utilisé donc du yaourt en après shampoing c'est un agent mouillant c'est à dire que ça va pouvoir permettre de mélanger l'huile et l'eau plus facilement par contre je rince toujours à l'eau pas trop chaude parce que ça dessèche beaucoup les cheveux d'une et ensuite croyez moi sur parole parce que l'oeuf cuit très très bien et très vite quand l'eau est trop chaude donc on va éviter les catastrophes pour finir j'essore bien mes cheveux et je fais un joli chapeau avec ma petite serviette et une fois que l'excédent d'eau est absorbé je vais simplement décoller les racines et les laisser sécher entièrement naturellement même en hiver je n'utilise jamais de sèche-cheveux donc en dernier c'est surtout un truc que je fais quand le froid revient parce que j'ai la peau qui est un petit peu sèche à cause de la fraîcheur du matin donc je mets un petit peu d'aloe vera sur mon visage et aussi sur mes pauvres petites mains qui sont super sèches parce que j'ai enfin repris l'escalade et en tout dernier comme j'ai eu une petite rencontre inattendue avec un projecteur je mets une petite couche de beurre de karité tous les jours dessus parce que c'est cicatrisant, protecteur, nourrissant etc enfin bref c'est absolument tout pour ne pas avoir de marque et pouvoir guérir parfaitement et c'est tout donc j'ai pas besoin de plus donc je vais laisser ma peau et mes cheveux tranquilles les routines douche donc l'idéal c'est qu'elles répondent précisément à vos besoins et en général plus c'est simple mieux ça marche et bien sûr il faut toujours les faire évoluer en fonction de ses besoins donc ne surtout pas hésiter à les adapter et les faire évoluer au fil du temps voilà donc j'espère que ça vous aura un petit peu inspiré et bien sûr prenez soin de vous ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !